On va passer le panneau 5 secondes dans quelques instants et nous on va écouter le jingle. Allez c'est parti avec un très bon départ de Jean-Baptiste Lugourg, imité tout de suite dans son bouclier arrière. Paye Erlaché, Boccolacci doit prendre la 3ème place, Nicolas Prost ensuite. Puis nous avons Pierre-Louis Loubet, Nathalie Berton et Aurélien Panis pour l'instant. Il n'y a pas eu de tentative de dépassement pour l'instant. Il va essayer, bien sûr il va essayer, il ne va pas rester là. Le pilote de Formule 2, automatiquement il est très très motivé. Et Aurélien Panis qui est pour l'instant dernier et qu'il sait s'il veut rester dans la course au titre de ce Trophée Andros. Il doit absolument prendre le record du Tour et gagner au moins 2 places. Oui il doit gagner 2 places mais ça va être compliqué d'aller chercher avec le niveau de cette finale. Gagner une place ça va être une bagarre sensationnelle. Il y a Erlaché qui va attaquer peut-être Jean-Baptiste Dubourg. Le ménage d'Erlaché, oui mais on a derrière beaucoup là-dessus. Regarde ça, ils sont tous enceintés. Il le sait Aurélien, il le sait, il met la pression tout de suite. Il met la pression sur Loubet. Il va peut-être passer, il va peut-être passer. Non Aurélien qui est dans la montée a pris le mur de neige malheureusement à droite. Il a perdu beaucoup de temps. Ah oui, il a perdu 2 longueurs là Aurélien Panis avec sa tentative sur Pierre-Louis Loubet. Ça n'est pas passé et pendant ce temps-là, bon sur le premier tour c'est normal. Jean-Baptiste Dubourg prend le point supplémentaire du record du Tour. Il est en train de s'échapper parce qu'il y avait une demi-seconde lors du passage sur la ligne de chronométrage ici au premier tour. Mais là j'ai l'impression qu'il est en train de conforter sa place alors que Nathanel Berton a perdu une place. Et il a 16 secondes déjà, c'est le grand perdant de cette finale. Et on va surveiller bien sûr devant, devant, alors que Jean-Baptiste Dubourg pour l'instant il a pris 5 dixièmes dans le premier tour. Et pour l'instant il n'est pas bon là. Ah Bokolachi ! Bokolachi qui va passer, il est passé. Oh le passage de Bokolachi là sur Yannir Laché. Bokolachi qui prend la deuxième place au follow. Il repasse ? Non, Yann il a juste sauvé sa place avec Nicolas Prost. Ah ouais, bah alors quel dépassement de Yannir Laché. Alors qu'on a Pierre-Louis Loubet qui a le museau dans le talus là. Pierre-Louis Loubet à la sortie de l'épingle du fond du terrain. C'est en train de bouger à chaque tour. Pour l'instant on a Dubourg, Bokolachi, Erlaché, Prost, Panisse, Berton et Loubet qui n'a pas encore franchi le chrono pour le deuxième tour et qui est toujours arrêté. Non, il repart Pierre-Louis Loubet. Il repart mais il va repartir très loin. Il repart très doucement. Je pense que c'est fini. Oui, oui, attention à ne pas gérer la tête de course. Parce que la tête de course elle est maintenant dans la montée. Ils sont dans le dernier virage et Pierre-Louis Loubet sur mon sac. Il arrive, il arrive. En haut, c'est bon, ça va passer, ça va passer. Oui, c'est bon. Ça va friser les moustaches mais ça passe. Il a perdu un tout petit peu de temps. Jean-Baptiste Dubourg entre en la corde. Et derrière ça a fait le jeu de Bokolachi qui va peut-être aller le chercher maintenant. Toujours encore du tour pour Dubourg. Il est amélioré. 46-7 maintenant pour Jean-Baptiste Dubourg. On voit Marcel Tares là très tendu en train de parler justement à Jean-Baptiste Dubourg. Lui filer les derniers conseils alors que nous sommes déjà à un tour et demi de l'arrivée. Parce que Boko il est remonté comme un coucou. Et là franchement, ce qu'il a fait, le dépassement qu'il a fait sur Yann Arlaché, c'était juste magnifique. Bravo. Et en tout cas, il est en train de revenir sur Jean-Baptiste Dubourg. Oui, mais Jean-Baptiste Dubourg, même s'il laisse passer Dorian Bokolachi, il va quand même gagner la journée. Oh là là, le passage de Boko là. Il est remonté. Oh là là là, Bokolachi. Il est remonté dans les roues de Jean-Baptiste Dubourg. Et à mon avis, Marcel Tares allait lui dire attention derrière toi, t'as un fou furieux, t'as intérêt à le laisser passer. Parce que là, on joue la gagne pour le trophée. Même si on perd quelques points, il ne faut rien perdre d'autre. Et Bokolachi est revenu en moins d'une seconde maintenant, vous le voyez. Ah, il va tenter en bas, Philippe. Ah, sans doute. Il va tenter partout, de toute façon, Bokolachi. Jusqu'au bout, rappelle-toi, quand il était venu. Il va tenter en bas. Non, ça ne passera pas ici, il est un peu loin là. Il est un peu loin peut-être. Ça balance pas mal là, dans la descente. Allez, l'entrée la plus technique maintenant de ce circuit de l'ensemble Vercors. L'enfilade avec Bokolachi qui revient sur Jean-Baptiste Dubourg. Attention, le freinage, le freinage en bas. Non, il est un petit peu loin, il est un petit peu loin de la descente. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il puisse... Ah, s'il est, le freinage, le freinage. Il va tenter, non, ça ne passera pas. Il est juste à côté de Jean-Baptiste Dubourg, mais il n'arrive pas à passer. Jean-Baptiste Dubourg s'impose. Victoire de Jean-Baptiste Dubourg devant Dorian Bokolachi. Record du tour pour Nathanaël Berton. Et quelle course, quelle course. Donc nous retrouverons sur le podium tout à l'heure. On va vous donner les classements dans quelques minutes. Les pilotes qui font un tour de décélération. Et là, je pense que vous allez pouvoir les applaudir parce qu'on a eu du grand spectacle. Donc la victoire pour Dubourg devant Bokolachi et Arlaché. On va donc garder ces pilotes-là pour le podium. Thierry va sans doute être présent pour sauter sur le vainqueur de cette super finale. La caractéristique Elite Pro. Desoé et Franck Lagorse revenus d'on ne sait où pour aujourd'hui nous faire une démonstration. Ils ont fait vraiment le week-end qu'il fallait. Ils étaient aux fraises complets sur Isola, sauf le dernier jour.